Bienvenue à tous ceux qui ont cliqué sur cette vidéo et merci infiniment à mes fidèles qui se sont rués sur la notification. Vous je vous aime les cafardignos, vous êtes des BG. Petit cadeau, petit concours, petit giveaway pour vous faire plaisir. J'ai fait plusieurs sondages sur mes différents réseaux sociaux que vous avez dans la description. Merci à ceux qui viennent me follow. Twitter, Instagram et j'ai même créé un post sur Youtube. Je vous ai laissé le choix entre des skins CSGO à gagner ou alors du matos. Vous avez choisi vraiment en majorité sur absolument tous les réseaux différents le matos. Donc j'ai choisi une FK2B que j'ai en ma possession qui est absolument toute neuve. Je l'ai juste levée de la boîte pour vous la montrer en rose glossy FK2B avec le nouveau capteur de chez Zoe. Donc il sera à gagner. Pour ça très très simple franchement je ne vous en demande pas beaucoup. Être abonné à ma chaîne Youtube donc les plus fidèles d'entre vous, les plus anciens. J'espère que ça va être l'un d'entre vous qui va l'emporter pour te remercier tout simplement de ta fidélité. Et les nouveaux vous pouvez également y participer en vous abonnant. Et si ça tombe sur un nouveau, j'espère que ça deviendra quelqu'un de très actif dans le futur. Et il faut commenter, je participe. Tout simplement, petit commentaire, petit s'abonner et ça suffira amplement. Mise à jour CSGO, une bonne mise à jour. Bon, ils n'ont rien changé au jeu mais peut-être que la plupart d'entre vous l'ont vu. Parce qu'ils jouent du matchmaking etc. Moi en l'occurrence je ne l'ai pas vu, ça ne m'intéresse pas. Mais je trouve que c'est très intéressant pour 99% des gens parce que 99% des gens jouent pour le plaisir. Et c'est ce qu'il faut garder. Ils ont mis entre guillemets l'opération Broken Fang publique et ouverte à tout le monde. Donc c'est un matchmaking, c'est le matchmaking un petit peu amélioré avec le système de vote de cartes, les statistiques plus complètes et ce genre de choses. Donc je trouve que c'est très intéressant. Peut-être pour avoir des retours de personnes etc. Si les gens s'y intéressent vraiment beaucoup ou alors s'ils font le matchmaking traditionnel. Peut-être dans le futur le mettre vraiment de manière définitive pour tout le monde. Peut-être dans le futur se donner des idées pour aller vers la communauté et proposer des rank-aides, des matchmaking vraiment de qualité en améliorant justement l'expérience des joueurs et tout. Donc je trouve que là c'est un bon move de Valve. même si moi personnellement j'attends une mise à jour sur des dizaines de choses. Des dizaines de choses. Je vais même retourner sur un de mes tweets parce que c'était intéressant. Je me suis battu avec quelqu'un sur Twitter qui disait que CSGO était très bien et tout. Et je lui ai dit oui c'est très très bien mais il a quand même pas mal de défauts CSGO. Parce que je critique beaucoup. Voilà je critique beaucoup. Voilà c'était ça en fait. Et c'était lié à ma vidéo, à ma dernière vidéo CSGO vs Valve et que Valorant allait faire beaucoup de mal à CSGO. Et on en parlait sur Twitter et tout. Il y a eu une petite bagarre cordiale bien sûr avec des arguments, des contre-arguments. Et donc là j'ai fait valoir un petit peu mes trucs en disant ok moi je critique Valorant pour telle et telle chose. Et je critique également CSGO pour telle et telle chose. Il y a des défauts partout et le but c'est de critiquer pour faire améliorer les choses. Je suis pas trop de l'école, c'est mon éducation, c'est ma culture qui est comme ça. Je suis pas trop de l'école de féliciter quelqu'un pour ses bonnes choses et l'encourager. Je suis plus de l'école de corriger ses défauts moi. Pour tirer quelqu'un vers le haut je suis plus comme ça. Après je sais qu'il y a des gens qui sont plus dans les encouragements et pas voir les défauts et tout. Et dire non mais c'est pas grave et tout t'as tel point fort et tout. Moi je préfère aller sur les points faibles des gens et les piquer plus que le combat. C'est mon identité, c'est comme ça que je suis et c'est ce qui peut-être vous permettra de comprendre un petit peu ma vision des choses. Alors pour CSGO, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ? J'ai tweeté ça rapidement, il y en a encore des tonnes de choses. Un meilleur anti-sheet pour améliorer l'expérience de jeu de plusieurs personnes. Et puis ne serait-ce que psychologiquement un meilleur anti-sheet, tu dis t'es safe. Tu vois ce que je veux dire, t'es safe, t'es en zone de confort et t'as plus le doute en fait. Quand t'as un énorme fils de pute qui te fait une décale et qui t'arrache la tête, tu sais pas pourquoi, qui sait un peu tout et tout. T'as le doute, t'es parano et tu rentres dans un mauvais mood en fait. Donc alors que si on te dit non t'inquiète, l'anti-sheet il est exceptionnel. Tu vas peut-être te faire casser le cul mais tu vas pas te mettre dans un mauvais mood. Et peut-être que tu vas reprendre la game en main. Et je pense que c'est vraiment tout un écosystème le fait d'avoir un meilleur anti-sheet. Voilà. Même si c'est faux mais au moins faire en sorte qu'on y croit. Deuxième chose, renouvellement de map ou changement de map. C'est-à-dire que les maps actuelles, je pense qu'elles sont là depuis très longtemps et tout. Et on aimerait avoir des changements, des petits changements et tout. Un peu clean pour modifier un petit peu le rythme et la routine un peu de CSGO. L'équilibrage de certaines choses dans CSGO au niveau de l'armement. Et notamment le diggle. Moi j'en peux plus de par exemple de mourir en deux balles. Ça c'est vraiment quelque chose que je déteste. Contre de l'écho, t'as peur aujourd'hui. Pas parce que quelqu'un va te mettre un gros one diggle et qu'il fait un exploit, il est récompensé. Mais surtout parce qu'il te spam dans les couilles. Parce que tu rushes, tu prends ton map 10, tu rushes, tu fais une phase très groupée, très agressive et tout. Et là le mec il est au contact avec un diggle. Il spam à la balle les couilles, il vise même pas. Et t'as des balles qui touchent dans le corps et le mec il peut te faire 2-3K. 2-3K totalement immonde. Sans aucun spectacle, sans aucun plaisir, sans récompense. Le mec moi je le récompense même pas. Je vois des kills comme ça, c'est moche. C'est moche en fait. J'en ai rien à foutre de ton 3K diggle pourri dans les couilles. Il a 2 balles, 2 balles, 2 balles, 2 balles. C'est naze. Voir même s'il n'y en a pas une qui a fait brochette et t'as fait une balle, 2 hits. Enfin bref, vous avez compris. Le tagging et l'IM punch, ce sont des choses qui me dérangent énormément. Ça rend le jeu beaucoup trop accessible, beaucoup moins élitiste. Je pense qu'ils ne le vireront jamais parce que c'est ce qui fait que CSGO entre guillemets peut toucher un grand public et mettre tout le monde sur les mêmes armes. Alors, tous ceux qui ne savent pas ce que c'est que le tagging et l'IM punch, j'en ai fait des vidéos pour aller regarder, notamment sur ma vidéo du HS mod, l'erreur de s'entraîner en HS mod. Vous allez vite comprendre ce que c'est que le tagging. Améliorer la hitbox de dos. C'est un enfer. Moi, je suis incapable de tuer un mec de dos. Au pistolet, le mec, il est tout bossu comme ça de dos et tout. Tu tires dessus, tu touches son cou. C'est immonde. La hitbox de dos est une catastrophe. Par exemple, nerf les tirs en sautant et en courant. Il y a beaucoup trop de situations encore sur CSGO, je trouve. Bon, après, c'est une volonté de Valve, ça pour le coup. C'est comme le tagging et l'IM punch de rendre le jeu plus accessible ou de rendre le jeu plus dynamique avec des mecs qui te font des trucs de dingue en sautant. courant et tout, où il garde quand même un peu de précision. Améliorer le MM. Donc, du TIC 128. On revient sur le meilleur en cheat sheet. Peut-être des renouvellements, des missions, etc. Pour redynamiser un peu tout ça. Je pense que ce serait une meilleure expérience de jeu. Équilibrer l'économie également. Parce que pour moi, le side CT est beaucoup trop, beaucoup trop difficile par rapport au side TRO. Des fois, tu gagnes 3, 4, 5 rounds d'affilée en CT. Sauf que tu as perdu un peu des armes. Tu vas diffuser tout la bombe. Tu finis en 1v1, en 2v2 un peu tout le temps. Tu perds le moindre round. Tu es fini en fait. Alors que perdre un round quand tu es CT de 4 mecs qui te rush au MAC-10, 4 mecs qui te rush à la Galil ou une petite écho de gueule et tout, ça peut arriver. Mais derrière, tu n'es pas à l'abri financièrement pour pouvoir un petit peu reprendre un peu du souffle. Donc, pour moi, le side CT est beaucoup trop difficile. Bon, il y a encore des dizaines de choses. D'ailleurs, dites-moi votre liste, vous, de choses que vous améliorerez sur CSGO. C'était un petit peu, moi, mes points que je voulais aborder là-dessus. Faceit également. Faceit vient de faire une annonce mise à jour exceptionnelle. Exceptionnelle pour améliorer l'expérience de jeu de ses utilisateurs et notamment liée au comportement. Donc là, maintenant, en fait, le AMM, etc. Bon, voilà. Je pense que Global Elite, pour moi, ça correspondrait à level 6, je dirais, sur Faceit et un tout petit, level 6. Donc après, tu vois, level 7, level 8, level 9, level 10, etc. Et après, tu gagnes en Elo. Tout le monde va sur Faceit. C'est eux qui ont le monopole, en tout cas, du matchmaking, etc. Je trouve que c'est un désastre, d'ailleurs. On est sur CSGO. C'est la seule plateforme où tu dois encore utiliser la console, aller sur un autre site internet, télécharger un client tiers, créer un compte et tout pour pouvoir jouer à CSGO. Tous les éditeurs, tous les créateurs de jeux font en sorte que leur communauté, leurs clients, peu importe comment vous appelez ça, restent sur la plateforme. CSGO, on n'a totalement rien à foutre. Et aller sur Faceit, oui, si vous voulez. Ça ne nous regarde pas. Et eux, ils les laissent faire du bénef et tout, machin. Bon, tant mieux. Parce que derrière, eux, ils peuvent nous faire des mises à jour et nous écouter, entre guillemets, la communauté. Et là, ils ont fait une mise à jour pour lutter contre le boosting. Le boost. Ça veut dire qu'à la base, deux mecs niveau 10 qui boostaient un mec niveau 2, le mec niveau 2, en général, il payait pour avoir ça ou alors c'était peut-être un de leurs potes et tout. Et ils gagnaient beaucoup d'élo. Ils gagnaient beaucoup d'élo parce que deux niveaux 10 et un niveau 1 dans un stack de 5 personnes, ça les fait tomber contre des niveaux 5, 6. Et des niveaux 10, même s'ils sont deux, il y a vraiment une grosse différence et ils vont les exploser. Et au final, ils gagnaient 30 délots à chaque fois, etc. Donc, ils montaient en rank de ouf. Aujourd'hui, ça ne sera plus possible. Quand tu as des potes à toi qui sont nuls, niveau 1, 2, 3, face-it, etc. Et que toi, tu es niveau 10, plus, 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 plus. Et que tu veux jouer avec eux parce que c'est tes potes, tu ne seras pas pénalisé dans ce sens-là. Tu peux continuer de faire ça, d'accord ? Si c'est ta vraie volonté de jouer avec tes amis. Donc ça, je trouve que c'est vraiment bien. Tu ne pourras plus gagner autant délots. Tu auras un cap maximal de 25 délots et tu auras une sorte de retenue dessus. Tu as une petite taxe de 8 délots. Donc en gros, tu peux gagner entre 15 et 25 délots selon qui tu tombes, etc. Et quand tu perds de l'élo, par contre, si tu perds ton match, tu vas perdre sévère. Donc en gros, si tu veux vraiment jouer avec tes potes qui ont un écart de niveau avec toi, ça va être possible. Mais tu gagnes, il va falloir vraiment gagner beaucoup de games pour vraiment grind l'élo. Mais le but, ce n'est pas ça. En gros, si tu joues avec tes potes, ce n'est pas grind l'élo. C'est juste pour faire 2-3 games avec eux. De temps en temps, ils tapaient des barres. Donc je trouve que ce système est vraiment très, très bien pensé. Ils ont également amélioré le système de Minerva. Là, c'est le logiciel qui décrypte, qui analyse ce que tu écris dans le chat, etc. Donc si tu dis fucking bot et tout, si tu écris dans le chat, c'était analysé. Tu pouvais prendre un ban pour mauvais comportement et tout. Tu prenais des 24 heures. Après, c'était 7 jours, etc. Et ils ont encore amélioré ça en analysant les vocaux désormais. Parce qu'il y a pas mal de gens qui spamment des n-words et tout. Moi, en tant que streamer, ça m'arrive des dizaines de fois. Dès que j'arrive avec un mec, ça m'insulte d'arabe. De trucs de ouf. De trucs de ouf. Pour essayer de faire ban de Twitch ou quoi que ce soit. Vous avez compris le truc. Faceit qui fait une belle mise à jour sur sa plateforme. Et ça, on aime bien. Ça, on aime bien. Un énorme coup de filet. Voilà, un énorme coup de filet de la police chinoise qui a arrêté une très, très grosse organisation de créateurs de cheat. Donc là, on parle vraiment de dizaines d'arrestations, d'enquêtes qui ont duré plusieurs mois, etc. Alors, c'est une très bonne nouvelle. Mais il y a également aussi des points, on va dire négatifs, que je trouve à ça. Et je vais m'expliquer. Alors, il faut savoir que c'est Tencent, donc la société qui possède Riot et plein, 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 plein de jeux dans le milieu du gaming. C'est vraiment une entreprise qui pèse des milliards d'euros et qui sont genre ultra puissants dans le monde moderne. Et il faut savoir que c'est eux, en fait, qui ont engagé la police chinoise. Donc, ils les ont payés pour faire une investigation, des enquêtes, etc. Pour aller démanteler un énorme réseau qui faisait de la publicité sur des sites internet, etc. Donc, ils ont fait fermer des dizaines de sites internet où ils vendaient des cheats différents, que ce soit sur Call of Duty, c'est également sur CSGO. Mais beaucoup aussi, j'ai été surpris de voir qu'il y avait énormément de triches sur les jeux mobiles. Alors, ça ne m'étonne pas beaucoup et ça m'étonne aussi. Ce qui m'étonne, en fait, c'est de voir qu'il y a de la triche sur les jeux mobiles et ça ne m'étonne pas parce qu'avec le recul, je me dis que comme les jeux mobiles, c'est peut-être, on va dire, la cible des jeunes, etc., des plus jeunes, la triche, c'est beaucoup plus facile, tu vois. Tu veux juste battre et tout. Donc, je me dis qu'un gamin, un petit adolescent et tout, il y a moyen que lui, il veuille cheater dans tous les sens sans savoir un petit peu ce qu'il fait. Il faut savoir que cette entreprise-là qui a été totalement démantelée avec les dizaines de personnes arrêtées, elles se sont faites arrêter à leur domicile, etc., perquisition et tout. Il y avait des dizaines de voitures dans des garages à plusieurs millions d'euros. On parlait vraiment d'une grosse organisation qui pesait des centaines de millions d'euros. Il faut savoir que dans le marché mondial, le cheat représente plus de 700 millions d'euros. Et je ne le savais pas, j'ai fait ces recherches-là pour vous parler un petit peu de ce thème que je trouve absolument ahurissant. Et donc, je suis très content. Donc, ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est qu'en fait, ce gros coup de publicité, parce qu'on en a parlé vraiment sur absolument des dizaines de sites spécialisés e-sport, etc., et de gaming, je trouve que ça va faire une très bonne pub, entre guillemets, pour potentiellement les futurs créateurs de cheat, etc. Aujourd'hui, je pense que des développeurs, etc., qui peuvent créer des cheat privés et tout, peuvent vendre ça comme ça à la main. Tu vois, tu fais ça un peu local et ça peut vraiment créer ça, en fait. Il y a eu une époque où tout le monde faisait, par exemple, son alcool, tu vois, créer sa petite alcool, c'était interdit, etc. Et tout le monde faisait sa vodka ou son whisky. Je ne sais pas comment il faisait ça. Mais en tout cas, il le fabriquait et tout le monde avait sa petite entreprise, entre guillemets. Et là, je trouve qu'en fait, ce coût de publicité en termes des millions d'euros que représente ce marché-là, l'argent que tu peux gagner en faisant ça, je pense que malheureusement, il va vraiment y avoir vraiment ce côté négatif. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi, en tout cas, je sais que sur la scène française, sur CSGO, etc., il y a des gens qui ont acheté des cheats privés à des développeurs informatiques et tout. Bon, je n'y connais que dalle, mais sachez que c'est vraiment possible. D'ailleurs, là, dans les commentaires, j'attends vraiment des réactions de passionnés, d'amateurs, etc., de gaming, mais également de professionnels un petit peu, développeurs, ceux qu'on fait vraiment des écoles et tout. pour savoir si c'est vraiment si compliqué que ça à développer ou alors si ça prend du temps et tout. Je pense qu'à l'échelle mondiale, pour battre des gros logiciels anti-sheet, etc., il y a moyen qu'il faille quand même de l'expérience. Mais des petits jeux de merde et tout, il y a moyen que tu fasses ça à la maison, tu vends ça à tes copains du collège et tout, et tu te fasses un billet. Donc, je trouve que ça va donner des mauvaises idées. Je m'en veux même de le dire à haute voix comme ça pour donner des idées à des personnes qui regarderaient cette vidéo. Mais bon, ça fait partie du jeu. On a l'European Development Championship qui vient d'être annoncé. Vous n'en avez totalement rien à foutre de ce que je viens de dire. C'est normal, c'est un tournoi CSGO et puis c'est tout. Ce qui va nous intéresser là-dessus, c'est que Double Poney a été invité. Double Poney, qui est la nouvelle équipe formée française, avec notamment Body, Luki, Joko, Afro. Et il y avait un last. Et là, en l'occurrence, le last, c'est NBK. Donc, c'est du très, très lourd. Et je pense qu'NBK est un peu en train de scooter cette équipe, scooter un peu les joueurs qu'il pourrait récupérer, etc. Et ça peut être super intéressant pour lui de se maintenir en forme, de faire un peu des offies, de transmettre un petit peu son expérience à des joueurs comme ça, de les former un petit peu sans avoir de pression, de résultats et tout. Tu vois, il y va un peu en détente et tout. Donc, c'est très intéressant d'aller les suivre. Il y a beaucoup d'équipes, entre guillemets, du subtop européen qui sont, bien évidemment, pour NBK, du menu frottin. Mais pour Double Poney, ce serait vraiment très prestigieux pour eux de les battre, notamment pour Joko, notamment pour Afro, qui sont des joueurs qui étaient dans le subtop et qui vont... Ça va leur permettre, entre guillemets, de prendre confiance en eux et peut-être de passer un cap psychologiquement pour démolir ensuite ces équipes-là et ne plus, entre guillemets, redescendre dans ce tiers 3-4. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je trouve ça très intéressant. Le Red Bull Flick 2v2. Alors là aussi, encore une fois, ce nom, ça ne va rien vous dire, mais c'est un tournoi 2v2 qui a eu lieu il y a plusieurs années, qui a été bien, 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 bien pris par la communauté. Moi, y compris, c'était vraiment du beau spectacle à regarder. C'était un tournoi 2v2 de joueurs pro, vraiment fun, avec un peu d'argent à gagner et tout, mais c'était vraiment pour faire du contenu un peu cool. Donc, moi, ça, j'adore parce que je le dis depuis vraiment des mois et des mois et des mois. CSGO n'est pas que du 5v5 compétitif. On peut vraiment créer des choses fun sur CSGO. Je m'adresse là à la communauté française, des Doigby, des Gotaga, des Erator, les Kings, les Kings du CS, même Inox Tag, que j'aime beaucoup, qui est un ami à moi, des mecs comme ça, Michou, LeBouzeux et tout. Sachez que vous pouvez toucher à CSGO de manière fun, comme là, c'est le cas. Faire un tournoi 2v2 avec des influenceurs et tout, et comme là, ils vont faire, ça va être du 2v2 Wingman, après, il va y avoir du 2v2 IM map, il va y avoir du 2v2 en course de parcours, que ce soit KZ, Bop, Surf, etc. Bon, Surf et Bop, c'est technique, il faut savoir le faire, mais KZ, c'est super intéressant. Tu peux faire du Bile Jai aussi, tu peux faire du cache-cache, tu peux faire tellement de mods sur CSGO qui sont fun et qui pourraient être entraînants, qui pourraient être divertissants pour la communauté française à regarder, et je pense qu'on peut toucher un gros public sur CSGO. Enfin, j'ai cet espoir, j'ai envie de me battre pour CS, mais les gens le voient, CS ne jurent que par le 5v5 compétitif. Je pense même que c'est à deviens ennuyeux, le 5v5 compétitif. Là, avec le Covid, Internet, les affiches qui restent les mêmes à chaque fois, il n'y a plus de storytelling, tu n'as pas les images de mecs en LAN qui se tiennent, il n'y a pas d'espoir. Tu as l'impression que les tournois reviennent sans cesse toutes les semaines. Un Vitality Astralis, on en a vu des vingtaines. Pourquoi celui de la semaine prochaine serait plus entraînant que celui qu'on a vu il y a deux semaines ? Donc, je pense que même tout le monde est un peu dans une routine et a envie un peu de voir des changements. et ça, ça peut être une bonne raison. Ça peut être une bonne raison. Il va y avoir des équipes invitées également, comme G2, qui sont partenaires de l'événement. Enfin, Nico, en tout cas, de chez G2. Donc, il y a quelqu'un qui est très populaire, qui est très fort, etc. Donc, ça fit pour lui. Ça lui va comme un gant. C'est exceptionnel. Pour lui, c'est exceptionnel. On va parler des joueurs les plus constants de CSGO et surtout de ZeeWoo qui domine. Voilà, qui domine. Donc là, on voit surtout ZeeWoo numéro 1 avec le plus haut rating. Donc, ça fait 86%. On a rendu à 86% de ses matchs. Il a joué à plus de hand rating. Donc, plus de hand rating, les gars, c'est exceptionnel. Sur plus de 200 maps jouées, celui qui est derrière lui, c'est Shiro, qui a un petit pourcentage comme lui. Mais il faut savoir que Shiro, il a également fait des tournois tiers 2 ou des qualifieurs où, entre guillemets, il a explosé ces joueurs-là. C'est comme si on donnait à ZeeWoo ou Simple l'opportunité de jouer contre des équipes vraiment tiers 3. Imaginez leurs statistiques à ces moments-là. Donc, pour moi, Shiro, c'est un peu gonflé, entre guillemets. Même si, quand même, attention, le monsieur est arrivé en phase finale et en finale de grands tournois majeurs contre, notamment, des joueurs exceptionnels comme ZeeWoo, comme Simple, etc. Et il a eu, en tout cas, un rendement ultra positif. Il a été exceptionnel. Donc, je ne lui enlèverai pas ses performances. Mais je tenais à le nuancer pour vous montrer un petit peu ça. Mir, qui fait son apparition dedans, pareil, c'est le même constat que pour Shiro. Ils ont fait quand même une grande majorité de leur événement sur l'année 2020 dans le T3. Et donc, ces statistiques sont à prendre en compte également. Device, toujours là. Toujours là, mon bébé Device, le joueur le plus sous-côté du game. Toujours là. Et bien sûr, Simple. Et on peut voir également les 5 joueurs les plus éclatés, entre guillemets, enfin, statistiquement. Et là, non, c'est surtout qu'on voit les in-game leaders. Voilà, c'est ce que vous voyez. Donc, que ce soit Golden, Karigan, Stanislow, etc. Vous voyez les leaders in-game, vous voyez les supports, etc. Donc, oui, sur CSGO, malheureusement, il y a des rôles à avoir, il y a des positionnements à avoir si vous voulez briller, si vous ne voulez pas briller, et tout, et tout, et tout, et tout. Il y a des rôles ingrats. J'ai fait ma vidéo que je vous laisse aller regarder sur ma chaîne YouTube. C'est les rôles pour percer. C'est les rôles pour percer parce que malheureusement, si vous vous mettez dans des cases, vous n'allez pas percer. Je peux vous l'assurer que vous n'allez pas percer parce que vous allez être tout le temps sous-côté. On va vous voir comme de la merde. Un peu comme moi, tu vois. T'es in-game leader, support et tout. Les gens, ouais, mais t'avais 18 kills et t'es mort 25 fois. Ah ouais, mais frère, je te mets des flashs tous les rounds, je colle, je regarde mon radar 90% du temps. Je dois t'apprendre à jeter des flashs, espèce de con. Donc, l'ingratitude des gens, et c'est un peu comme ça, surtout sur CSGO, plus que dans les sports traditionnels, je pense, où on ne félicite pas assez les autres. Et donc là, ces stats qui me font mal pour des carri-gan, etc. Mais c'est la réalité des choses également. Maintenant, on va passer au sujet très très chaud sur Kyogin. Donc, très certainement que le grand public ne le connaît pas. J'en ai déjà parlé dans une de mes actus. Un joueur suspecté de titre depuis des années. C'est un mec qui a explosé. Enfin, qui a explosé. Je pèse mes mots, mais bon, non, j'abuse. Qui s'est fait remarquer en LAN française il y a deux ans, trois ans, je crois. Donc, c'est très très tôt quand même. C'est encore très jeune. C'est... Il n'y a pas très longtemps. Sauf que... Sauf que... Il y a un dossier qui a été créé que vous retrouverez dans la description, bien évidemment. Je le mets à votre disposition et après, vous ferez votre opinion là-dessus. Moi, je ne suis pas là pour juger. un dossier qui a été créé sur ses multiples comptes VACBAN sur ses pseudo-amis coéquipiers qui sont VACBAN et qui le sont encore à l'heure actuelle, etc. Et là, il a fait un tweet longueur en fait où il a expliqué qu'il a été lavé. Voilà, il a été lavé. Il a été absou. Et grâce notamment à Jérôme Coupès qui est un agent de joueurs de Zibou, notamment d'Apex, de joueurs pro, etc. Extrêmement connus. Et il faut savoir qu'ils ont fait un statement en disant ben voilà, désormais je peux participer aux événements Valve et tout. Donc voilà, j'ai lavé mon nom et tout. Je ne suis pas un tricheur. Merci, 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 merci. Il faut savoir que son compte actuel n'a jamais été banni. Le problème qu'il y avait avec cette personne, c'est qu'il avait des anciens comptes à lui qui étaient bannis. C'est un fait. Il faut savoir que son papa a fait des interventions également sur Twitter en disant que ce n'était pas Kyodin qui avait triché mais que c'était son petit frère et lui-même. C'est-à-dire que son papa disait moi j'aime bien tricher, mon fils, mon deuxième fils aime bien tricher aussi mais Kyodin, lui il ne triche pas. Donc ça, c'était un peu bizarre également. Ce que je trouve bizarre encore une fois, je ne suis pas là pour juger, je le précise encore une fois, je n'en ai rien à faire, j'en peux plus d'avoir des histoires mais c'est juste pour vous donner des faits et après vous faites votre opinion les gars, c'est super important de vous faire vraiment votre avis. Kyodin qui fait ce statement etc. Il y a un truc que je trouve bizarre qu'on m'a dit et je suis totalement d'accord parce que je ne le voyais pas du tout comme ça. Le statement officiel là ne vient que de Kyodin. Il dit que bon ça a été retweeté bien évidemment par plein de joueurs de la scène, des joueurs pros notamment NBK, notamment Chocs etc. qui lui souhaitent beaucoup de réussite etc. et je lui en souhaite mais genre pas moins du tout que longue vie à toi mon ami, à toi, toute ta famille, on ne souhaite pas le mal aux gens et même si c'est le cas que tu aies fait du mal une fois dans ta vie, tout le monde a le droit au pardon et entre guillemets être lavé. Le truc c'est que je n'ai pas vu de statement de Valve, je n'ai pas vu de statement de la CSPPA, je n'ai pas vu de statement de la Dreamhack, de l'ESL, de Faceit en disant oui, oui, on l'accepte, oui, on l'accepte, oui, on l'accepte. je vais dans un magasin, j'ai volé ça, c'est bon les gars, je l'ai ramené, c'est bon, je n'ai plus de problème. Oui, mais est-ce que tu as toujours le droit d'aller dans ce magasin ? Est-ce qu'on peut avoir des infos sur le magasin ou pas ? Là, en fait, on nous dit qu'il est lavé de tout soupçon, c'est lui en fait, c'est lui qui le dit sur un tweet et derrière, moi, je n'ai pas vu de ESEA, de ligue, d'organisateurs de tournois, d'admines de tournois dire oui, effectivement, officiellement, on fait un statement que Gene, il n'y a pas de souci, on a vérifié, c'était pas lui, c'était pas lui, etc. Et aujourd'hui, de toute façon, comment tu peux vérifier que le mec a triché ? C'est la même IP, c'est sûr et certain, mais c'est son petit frère. Son papa a dit ça et je pourrais avoir une petite sœur qui tricherait à côté de chez moi avec la même adresse IP et je dirais que c'est elle. Je ne sais pas. Maintenant, faites-vous votre avis, c'était un petit peu ma chronique épineuse, même moi, je suis perdu un petit peu dans ce que je suis en train de dire parce que je reste un petit peu dubitatif. Voilà. Parce que je ne suis pas de nature, moi, optimiste, l'espoir, je vois le bien partout, etc. Je suis vraiment plutôt de l'autre côté. Je parle vraiment de ma culture et de mon tempérament et de mon caractère. Je suis un peu tout le temps dans le soupçon et tout, sur la défensive et tout. Donc moi, j'aime bien, je ne lui souhaite que du bien. Je l'ai même host plusieurs fois sur Twitch, j'ai joué en France Pro League avec lui, ça a l'air d'être un super gars qui ne pose pas de problème, etc. Même s'il a triché, je préfère qu'il le dise, qu'il l'assume. Il y a des joueurs même sur la scène française avec qui il a eu des tête-à-tête et tout en sous-marin comme quoi il aurait avoué avoir triché, etc. Ces joueurs-là ne veulent pas parler parce qu'ils sont sous contrat professionnalisés, ne veulent pas prendre parole là-dessus parce qu'ils savent que leur carrière est finie. Si tu démolis quelqu'un, ta structure va te dire non, mais tu ne parles pas là-dessus, on te bouge ton contrat, tout ça. C'est pour ça qu'à chaque fois, c'est tout le temps moi qui ouvre ma gueule parce que croyez-moi, à chaque fois, je reçois les dossiers, je reçois des mails, je dis, Malek, viens voir, il y a lui qui a fait ça, tu peux en parler, s'il te plaît. Donc moi, j'en parle parce que je m'en fiche en fait et à chaque fois, on me colle tous les dramas sur le dos mais sachez que 99,9%, c'est même l'intégralité en fait de tous les trucs que je dis à chaque fois et tout, me sont rapportés par d'autres personnes qui ne veulent pas forcément prendre, ne veulent pas passer au pylori, ils ne veulent pas être sur le devant de la scène et entre guillemets se prendre la vague de haine et de l'effet négatif que ça va créer. Donc c'est moi qui m'en charge, moi je m'en fous, j'ai les épaules solides. En tout cas, faites-vous votre avis et dites-moi ce que vous en pensez. NBK et Shox qui se réconcilient, je vous laisse le passage. Même avec Shox, on a eu beaucoup d'upes et d'abes pendant 9 ans. C'était le grand, parce que j'ai parlé de l'autre à vous dans les années. Je l'ai dit et je l'ai dit et je l'ai dit avant que j'ai dit « je ne veux pas avec les robots. C'est comme ça. Il est à l'envoie. Il est à l'envoie. Il est à l'envoie. Il est à l'envoie. On a été en opposites où Shox est en place plus en partie de l'organisation et en approche. Je l'ai joué pour une année et demi. Il est à l'envoie. 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 Je l'ai joué. Je l'ai joué en l'envoie. Avant, je l'ai joué. Je ai joué, je l'ai joué. Il était important. Il y avait la performance et la consistency. Il est à l'envoie. Il y a l'envoie. On le sont les deux bestheurs dans les choses dans ce que je veux. Mais on a l'emmq stata. On a l'envoie. Et je pense qu'aujourd'hui, si on parle ou expliquer comment on voit une équipe et des choses comme ça, on se réunirait beaucoup plus d'un autre. Donc, il n'est pas quelqu'un que je m'appelle ou que je m'appelle chaque mois ou quelque chose, évidemment, parce que nous n'avons pas ce passé. Mais je pense qu'aujourd'hui, notre relation serait beaucoup plus saine dans ce sens, dans le scénario de l'équipe. Donc là, on peut voir que notre ami NBK est totalement, entre guillemets, pas du tout rancunier. Il a beaucoup de recul sur la situation, il explique qu'il n'a pas de problème avec Shox, etc. Et ça prouve, ça prouve un petit peu que l'embrouille, les discordes qu'il y avait avec Vitality, quand il s'est fait kicker il y a plusieurs mois maintenant, mais c'est quand même encore récent, c'était en 2019, c'était lié à des confrontations, des divergences d'opinion de Capitana, et notamment certainement avec Alex et Apex, et donc pas avec Shox. Et ce qu'il fait là, c'est un move plutôt intelligent, parce que le connaissant personnellement son caractère de ce qu'on m'a dit, etc. et pour l'avoir vu quelques fois NBK, c'est le joueur le plus professionnel qui existe, surtout dans sa mentalité. C'est quelqu'un qui est business is business, mentalité un peu à l'américaine, no hard feelings, tu vois. Il n'y a rien de personnel et tout frérot. Genre là, t'es une chaussette, je te dégage, mais il n'y a rien de personnel, tu vois. Ça veut dire, moi je suis mauvais, dégage moi, il n'y a pas de problème, je n'ai pas d'embrouille avec vous. C'est vraiment quelqu'un qui va de l'avant comme ça. Alors moi, je n'arrive pas à être comme ça. Moi, ça me choque cette mentalité parce que je suis à l'opposé de ça. Je suis à l'opposé de ça et je ne dis pas qu'elle est bonne, elle n'est pas bonne. J'aimerais, j'adorerais en fait avoir ce recul-là, de ne pas être rancunier et tout, de ne pas prendre les choses à cœur, de ne pas avoir les sentiments mis au milieu de tout ça et tout. J'adorerais, j'adorerais, il faudrait vraiment qu'NBK vienne me voir et m'explique des choses de la vie parce que ça ferait de moi un meilleur être humain, je pense. Parce que tu sais, après moi, je suis vite frustré, je vais vite faire des choses ou des comportements, comment dire, de folie. Tu vois, c'est la folie, c'est la haine ou l'amour ou des choses, des sentiments humains qui vont faire l'acte. Alors que je n'ai pas forcément envie de les faire et avec le recul, tu vas les regretter. Je pense que c'est quelqu'un qui est un meilleur être humain que moi là-dessus et qui prend toutes les choses à tête reposée, etc. Et là, on peut le voir encore avec beaucoup de calme que voilà. Bon, c'est un move intelligent aussi dans le sens où il vient de se faire dégager de OG. Il sécurise un petit peu son cul. Voilà, on peut le voir aussi comme ça, tu vois. On peut dire également, je pourrais avoir le double discours de dire, c'est une salope. NBK est une salope. Il s'embrouille avec un, puis trois mois après, il voit qu'il est un peu dans la soupe. Ouais, non, mais je n'ai pas de problème avec vous les gars. On ne sait jamais si vous voulez me récupérer. Tu vois, on peut le voir comme ça. Ce serait, je voulais vous montrer un petit peu les deux sons de cloche. Et donc, il sécurise un petit peu son avenir quoi. Il sécurise un petit peu son avenir. Ça peut ne pas être maintenant, ça peut ne pas être dans six mois, ça peut être dans un an, dans un an et demi. On pourrait les voir se reformer avec NBK, Chocs, etc. Encore un Méli Mélo de jouer à français. Et faire des statements comme ça publics, c'est très, très, très engagé, très intelligent. Et ça montre un petit peu le recul, etc. Et je pense que 99% des gens vont avoir, vont voir le côté positif de ça. Et qu'il n'y a que peut-être les personnes malheureusement qui ont une mentalité différente. Qui vont dire, mais il n'a pas d'honneur, mais c'est quoi sa fierté. Mais on n'en est plus là les gars, c'est le business. Voilà. Chacun sa mental, chacun sa mental. Stiko, Stiko qui fait un statement sur une interview en disant qu'ils veulent reprendre Chris J. Donc ça, c'est encore une fois un sujet qui me passionne. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, Chris J, bien évidemment, a été libéré de Maus pour aller rejoindre FPX. Fan Plus Phoenix, qui est une organisation qui pèse des millions d'euros. Il faut savoir qu'ils ont fait des tests avec lui et ils l'ont kické. Quelques semaines après, j'ai été, mais genre, choqué de ouf. Choqué de ouf, parce que déjà, je voyais qu'il faisait des bons résultats. Et surtout, Chris J, c'est un joueur que j'adore. Dans le sens où c'est un joueur sous-côté de fou. C'est comme ce que je vous avais dit sur le thème des meilleurs joueurs, avec Zewoo notamment. Et les joueurs support, qui étaient les bottom fraggers à chaque fois. Mais qui ont sous-côté de dingue. Et là, on voit Stiko qui fait un statement comme ça. Alors qu'il avait justement décidé de l'écarter. Pour prendre des pépites. Au final, il voit que ça ne marche pas. Parce que là, les résultats de FPX sont bons. Attention, ils ne sont pas nuls. Ils sont même très bons, je trouve. Mais ils sont au courant. Ils le sentent qu'il manque quelque chose. Il manque une éponge. Des joueurs comme Chris J. Des joueurs comme Stanislaw. Des joueurs comme Naf, Shelly Quid. Ces joueurs-là, vous ne vous rendez pas compte du bien qu'ils apportent à des équipes. C'est des gens qui vont prendre le mal des autres. Le fardeau des autres sur leurs épaules. C'est des gens qui n'ont pas peur de se sacrifier pour ses coéquipiers. Et pas forcément que in-game. Même hors-game. Dans les débriefs. Dans les strat times. Dans les moments de vie, etc. Dans une entreprise. Dans une école. Avec votre famille. Vous avez tout le temps quelqu'un comme ça. Qui a la bonté, etc. Et Crigy fait partie de ces joueurs-là. C'est quelqu'un qui prend le négatif. Et pour le transformer en positif. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des rôles ingrats. De faire des maps de merde. De mettre en avant les autres. De les faire se sentir bien. Et ce genre de choses. Et pour construire une équipe sur du long terme. Il faut savoir. Une équipe e-sport. Et une équipe dans la vie. Que ce soit dans un couple. Que ce soit avec votre famille. Que ce soit. Peu importe. Vos amis aussi. Il faut un équilibre. Il faut un échange. Des fois, il faut mettre de l'eau dans son vin. Avec la célèbre expression de nos amis gaulois. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Donc. C'était un sujet qui me tenait à coeur. Et je voulais l'aborder avec vous. J'attends un petit peu vos réactions là-dessus. Si vous êtes d'accord ou pas. Ou si vous êtes vraiment de l'école. Non. 5 casseurs de tête. C'est très bien mon frérot. Arrête de nous raconter tes salades. Parlons du sujet exceptionnel. Et là. Ça va être un drame. C'est catastrophique. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Il y a une investigation du FBI. C'est allé aussi loin que ça. Donc. À la base. C'était le SIC. Donc. C'est une organisation. C'est une association. De personnes dans l'e-sport. Etc. 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 Pour encadrer un petit peu. Tous les déboires. On va dire qu'il peut y avoir. Dans ce milieu là. Donc. Les tricheurs. Les petits trucs un petit peu. Que tu peux faire en sous-marin. Pour mettre des pénalités. Des punitions. Etc. Donc. C'est eux qui sont en charge. Entre guillemets. De suspendre ou pas. Des joueurs. C'est très récent ça. C'est très très récent. Sur CSGO. Et là. En fait. Il faut savoir que. Le SIC. Était en investigation. Sur plusieurs joueurs. Etc. Qui étaient soupçonnés. Mais c'est avéré. Qui étaient soupçonnés. De match fixing. Donc de truquer des matchs. De parier. Contre eux. Et de faire exprès. De perdre des matchs. On parle de vraiment. De dizaines de joueurs professionnels. Qui sont sur CSGO. Et sur Valorant. Qui étaient sur CSGO. Et qui ont switch sur Valorant. Et qui continuent de faire ça sur Valorant. Ou alors. Des joueurs. Qui sont encore sur CSGO. Ou alors. Des joueurs qui sont. Uniquement sur Valorant. Il faut savoir que. Là. Pour le coup. Ils encourt une peine. Carrément de prison. Des amendes. Etc. Et une suspension. Bien évidemment. Du milieu du gaming. Je pense à vie. Je pense à vie. Et. Il y a des conversations. Qui ont leak audio. De. De TeamSpeak. De Discord. Alors. Le cheat. Qu'est-ce qu'il faisait. Entre guillemets. C'était que. Il se mettait d'accord avec l'équipe adverse. Ah oui. Parce que les deux équipes étaient au courant. Vraiment. On parle de dizaines d'équipes. Les gars. On parle vraiment de dizaines. Et de dizaines de joueurs. Et de dizaines d'équipes. Et elles étaient d'accord. Les unes. Contre les autres. De faire exprès. De truquer les matchs. Et tout. Pour faire jouer également. Les cotes. C'est-à-dire. Moi. Je vais perdre au tour 2. Toi. Tu vas perdre au tour 4. Comme ça. On va se re-rencontrer au tour 3. Il va y avoir des belles cotes. Un petit peu équilibrées. Comme ça. On va pouvoir miser de ouf. Et tout. Il faut savoir. Qu'ils ont parié eux-mêmes. La moyenne des bets. Était de. Deux mille dollars. Par match. Et ils ont fait ça vraiment. Des dizaines et des dizaines de fois. Donc ils ont gagné. Pas mal d'argent. Mais bon. Ils vont avoir des amendes. Et tout. Ils vont s'en mordre les doigts. D'avoir fait ça. Ils se parlaient sur Snapchat. En pensant. Imaginez les idiots. Ils parlaient sur Snapchat. En pensant que. Le truc. Je crois sur Snapchat. Je n'utilise pas moi. Ce réseau. Mais je sais que. Les publications. Disparaissent. Se suppriment. Pour tout. Pour toi en fait. Pour ton téléphone. Et pour entre guillemets. Tes abonnés. Et donc. Ils pensaient que ça disparaissait dans la nature. Alors que Snapchat. Ils ont. Le cloud. Etc. Ils enregistrent absolument tout. Et la police. S'il y a des mesures. Qui doivent être prises. Comme c'est le cas. Actuellement. Ils vont les rattraper. En fait. Et là en fait. Donc. Le FBI. A fait appel à la société. Etc. Pour récupérer. Tous les audios. Et tout balancer. Et il y a des conversations qui ont leak. Les techniques. Je vous mets dans la description. L'article complet. Avec les conversations. S'ils disent. Ouais. Vas-y. Tu vas me partager le radar. Etc. Donc. Leur technique. En gros. C'était. Se mettais d'accord. Avec les. Les équipes adverses. Les capitaines. Et tout. Avec bien. Tous les joueurs étaient. Et étaient ok. En général. Il y avait un ou deux joueurs. Peut-être dans l'équipe. Qui n'étaient pas au courant. Mais bon. Je pense que là. Ils vont tous plonger. Pour le coup. Et. On parle de vrais joueurs professionnels également. Pas de petits. De petits tournois. Etc. Des mecs qui étaient vraiment. MDL. Pro League. Etc. Qui font des gros qualifiers valorant à l'heure actuelle. Et. Leur technique. C'était de partager sur Discord. Leur écran. Tous ceux qui sont. Familiers avec Discord. On peut. On peut faire un partage d'écran. Donc. En gros. On peut montrer notre écran. A la personne qui est sur le Discord. Ensemble. Et en fait. Ils partageaient le radar. Voilà. Ils partageaient le radar. Comme ça. Toi. Tu jouais contre une équipe. Et tu voyais absolument. Où ils allaient. Comment ils faisaient. Etc. Et ils se mettaient d'accord. Dans les conversations. En train de dire. En B. Tu vois. Comme ça. Ça monte pas trop contre riche. Et tout. Et il y a clairement. Les leaks audio. Où le mec dit ça. Et tout. Donc. On parle vraiment. D'une organisation là. Pour le coup. Vraiment. Vraiment. Très complète. Très méthodologique. Après. C'est des idiots. C'est des imbéciles. Sans nom. Ils se sont tous balancés. Les uns. Après les autres. Voilà. Ils ont arrêté un. Parce qu'il y avait une suspicion de match. Et tout. Et après. Il a dit. Non mais c'est lui. Non mais c'est lui. Non mais c'est lui. Ils se sont tous balancés. C'est. C'est un enfer. Honnêtement. L'argent. Pourri les gens. De ouf. Brisent leur carrière. Alors qu'on sait. Que le match truqué. Les matchs truqués. Ça existe quand même. Depuis pas mal de temps. Moi même. Qui fait des pronos. Sur le jeu. Il y a même des situations. Il y a même des moments. Où. Entre guillemets. Je vais pas sur certains matchs. Parce que je me dis. Que ça pue de ouf. Je vois des codes trop déséquilibrés. Euh. Euh. Et donc. Je vais pas sur ces matchs là. Ou au contraire. Il y a des matchs. Où je sens le match truqué. Et je me dis. Eh faut y aller. Tu vois. Une belle merde. Je vois une cote un peu trop déséquilibrée. Je dis. Eh faut peut-être miser sur la belle merde. Parce que ça. Ça sent pas bon. Je vous jure. Que j'ai rentré des dizaines de pronos comme ça. Euh. Pour ceux qui veulent. C'est sur mon discord. Mais euh. Mais voilà. Enfin. Ils ont. Je pense. Détruit leur carrière. Peut-être même leur avenir. Parce que. Je sais qu'aux Etats-Unis. Là on parle. En tout cas. Les articles parlent d'extradition. Etc. Parce qu'il y a des Canadiens. Et des Américains. Les Canadiens se pensaient un peu safe. Etc. Donc c'est eux. En gros. Qui ont balancé tout le monde. Parce qu'il y a pas d'extradition. Ou je sais pas quoi. Mais. Bon. Là. Ça peut prendre. Un. On va dire. Une ampleur médiatique. Très très large. Ça va donner. Un très mauvais coup de publicité. A tout le milieu du gaming. Encore une fois. C'est CSGO. Qui va payer également. Il y a Riot. Qui a fait sa propre investigation. Pour mettre leur. Suspension. Etc. Parce qu'ils viennent d'avoir. Bien évidemment. Écho de ça. Et donc. Je pense que Riot. Va vraiment. Mais pas blaguer. Par rapport à CS. Ou Valve. Parce que Valve. Jamais. Ils en ont rien à foutre. Et même aujourd'hui. Sur CSGO. Il y a des joueurs. Qui ont truqué des matchs. Qui sont bannis du circuit Valve. Major minor. Deux tournois. Qui sont les plus prestigieux. Entre guillemets. Mais déjà. Pour atteindre ce niveau là. Il en faut. Mais qui sont pas bannis. De ESL. Dreamac. ESEA. Faceit. Et tout le bordel. Donc il y a des mecs. Qui ont truqué des matchs. Sur CSGO. On le sait. On a les pseudo. Etc. 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 Français en plus dedans. Qui continuent d'entre guillemets. Être professionnalisé. Et de faire des matchs. Et tu sais. T'as toujours le doute. C'est le mec il peut mettre 500€. Sur un match. Et il vole l'argent des gens. Parce qu'il y a des vrais passionnés. Il y a des vrais amateurs. De betting. Tu vois. Parce que c'est totalement légal. Dans des dizaines. Et des dizaines de pays. Et je peux vous assurer. Qu'il y a vraiment. De l'avenir dedans. Et vous allez voir que tous les pays. Vont plus ou moins légaliser. En tout cas les formes de paris. Sur les matchs. Comme. comme sur le sport traditionnel et je sais que c'est une passion pour certains moi j'ai plus en tout cas de passion pour voir un match de CSGO parier dessus qu'un match de foot par exemple chacun a ses centres d'intérêt donc là il va vraiment falloir mettre un gros coup de balai faire un gros ménage là dedans mettre des vraies peines exemplaires pour justement montrer aux futures personnes qu'il faut vraiment pas faire ça et ça va être dramatique j'attends vraiment vos réactions dans les commentaires c'est une honte, c'est pas une honte bon je m'attends un petit peu à tout à tout ce que vous pouvez penser après je me mets aussi à la place des joueurs qui sont bulgares, hongrois, lituaniens etc ou des petits joueurs professionnels qui gagnent peut-être 1000, 1500 euros par mois 1500 euros par mois sur 50 carrières c'est pas beaucoup mis de côté alors que tu peux entre guillemets avoir la patte du gain et miser très lourd sur toi pendant plusieurs dizaines de matchs et te mettre à l'abri entre guillemets et ciao hasta la vista bon là ils ont été rattrapés mais je suis sûr je suis persuadé qu'il y a des joueurs qui ont mis de l'argent de côté à cause, grâce à ça et je peux comprendre je peux comprendre faut pas accepter c'est immoral c'est même illégal et tout mais c'est dangereux c'est très dangereux une nouvelle intéressante Blast donc il y a un organisateur de tournoi majeur sur CSGO qui pèse des dizaines de millions d'euros également on fait un nouveau partenariat voilà donc on fait un appel d'offres avec des sponsors qui pouvaient plus ou moins investir dans le projet et Coinbase a décidé d'investir et de devenir partenaire avec Blast exceptionnel donc tous ceux qui ne connaissent pas Coinbase c'est le site je crois numéro 1 pour échanger des crypto-monnaies Bitcoin, Ethereum tout le bordel d'ailleurs on attend le procès de Ripple pour nous faire aller sur la lune bon c'est très risqué ce que je dis mais sachez que je suis là-dedans en tout cas voilà Bitcoin etc ça crédibilise un petit peu la crypto ça peut la décrédibiliser ça peut décrédibiliser le monde de l'e-sport aussi cette nouvelle parce qu'on associe la crypto au terrorisme à la vente de drogue illégale etc en mode le truc anti-bank et tout le bordel si les mecs ils disent ouais bah regardez ils se mettent avec des mecs de l'e-sport des gros geeks qui mangent des chips qui sont des fous furieux c'est un peu l'image qu'on a ça peut avoir aussi cet effet un peu négatif mais sur le long terme je pense que ça sera positif et on verra ça comme des précurseurs un petit peu donc vivons ce moment et prenons le recul instantanément de dire que c'est une belle chose parce que moi je trouve que c'est une belle chose et en parlant de belles choses les amis en parlant de belles choses Team Nigma qui est une organisation arabe à Abu Dhabi qui a fait l'annonce d'une création d'un gros complexe e-sport centre de formation de dingue et tout bon on sait qu'ils ont de l'argent c'est exceptionnel j'en parle parce que le monde arabe l'Afrique est extrêmement sous-estimée en Europe dans le monde entier etc l'Afrique est une terre absolument exceptionnelle qui a des richesses pas infinies parce que la planète malheureusement n'est pas infinie mais ce que je veux vous dire par là c'est qu'ils ont des moyens financiers exceptionnels ce qu'ils demandent c'est qu'à être développé que ce soit même pour le Maghreb au nord etc je me rappelle qu'il y avait l'ESWC qui a eu lieu au Maroc il y a eu des tournois qui ont eu lieu en Tunisie également il y a pas mal maintenant de qualifieurs en Afrique du Nord et aussi Asie et côté Asie et les pays arabes donc je sais que ça se développe il faut laisser du temps à ça mais je trouve que c'est une superbe nouvelle et quand je disais ne pas sous-estimer c'est des gens qui ont beaucoup d'argent et qui vont forcément comment dire se développer ils vont s'élever ces personnes là ils vont mettre des infrastructures ils vont mettre internet partout ils vont mettre des complexes comme ça un peu partout et l'Afrique va devenir je l'espère en tout cas une grande terre une grande terre du gaming en tout cas moi ça me ferait très plaisir de faire des tournois là-bas ce serait exceptionnel ce serait exceptionnel imaginez je vlog je vais dans des pays comme ça surtout qu'il y a des pays qui sont francophones en Afrique que ce soit des pays arabes des pays du Maghreb des pays d'Afrique noire aussi donc là dans les commentaires tous mes frérots africains voilà on est ensemble on espère que ce message va être bien perçu en tout cas triste nouvelle Winstrike qui perd son équipe donc Winstrike qui faisait de très très bons résultats qui perd son équipe c'est juste qu'ils n'ont pas l'argent puis c'est tout donc Winstrike fait de très bons résultats ils sont dans le top 30 HLTV depuis un bon moment ils sont vraiment 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 installés endurcis même dans le T3 et à la porte du T2 j'ai envie de dire international ils participent à des minors ils se sont qualifiés au Major même s'ils ont perdu leur slot parce que le Major a été annulé d'ailleurs on aurait même pu voir Vitality au Major avec des stickers et tout quel bonheur bref 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 oh la la je vais devenir haineux donc Winstrike qui perd son équipe parce qu'ils n'arrivent pas à les re-signer tout simplement ils veulent les signer à des clopinettes la Russie là-bas ça coûte 1000$ les joueurs enfin des joueurs de ce calibre là sachez que ça coûte entre 1000 et 1500$ par mois c'est ridicule donc les joueurs connaissant les salaires des autres etc ils se disent non 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 on ne ressigne pas ça Winstrike ne veut pas aller plus haut parce que c'est des c'est des structures qui vont préférer recruter de la main d'oeuvre moins chère faire des résultats peut-être moins bons mais suffisants pour avoir un écosystème stable et pas surpayer les gars donc Winstrike perd son équipe va devoir recruter ailleurs et les 5 joueurs de chez Winstrike vont devoir retrouver une nouvelle maison et je pense qu'ils vont la trouver mais bon il ne faut pas trop qu'ils soient gourmands il ne faut pas tomber non plus dans le piège de c'est bon on est des grandes stars internationales maintenant donnez-nous 3-4000€ par mois voire même plus pour atteindre ces salaires là ce n'est malheureusement pas que le compétitif qui compte il faut également de la fanbase il faut de la popularité pour générer un engouement pas générer de l'argent mais déjà générer un engouement de la part de la communauté pour suivre les matchs apporter plus de visibilité etc donc du sponsoring donc de l'argent c'est des choses c'est des variantes vraiment à prendre en compte Simple qui s'est lâché sur Valorant exceptionnel j'adore ce joueur je vous jure les gars je sais qu'il y a un débat entre les joueurs moi je préfère lui moi je préfère lui etc 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 moi j'adore Simple c'est à dire que c'est quelqu'un qui est humainement vivant c'est même pas anti-effranc etc j'ai utilisé le mot vivant en fait il a des instants de vie on sent que c'est lui qui communique et il s'en bat les couilles je l'adore je l'adore pour son authenticité c'est même pas une question de son niveau de jeu etc bien sûr qu'il est fort mais le mec est un vrai humain et ça moi j'adore donc il s'est exprimé sur Valorant je vous laisse kiffer le clip donc on lui pose la question de s'il veut switch sur Valorant et il explique en tant que comment dire en tant que compétiteur exceptionnel qu'il est et grinder fou parce qu'on le sait il sort des majors le mec le lendemain il stream c'est exceptionnel et il explique que non il veut pas aller au major enfin il veut pas aller sur Valorant tant qu'il a pas gagné de major etc et que lui s'il était Astralis qui sont des super champions et qui sont vraiment des joueurs exceptionnels bah ils switcheraient parce qu'en fait ils ont plus rien à prouver entre guillemets sur CSGO vous voyez sa mentalité c'est à dire que même des joueurs qui ont switché c'est ce qu'il doit penser des joueurs qui ont switché de CSGO à Valorant ils doit même pas les respecter en mode c'est des merdes par contre des joueurs qui switcheraient qui ont gagné des trucs et tout il a du respect pour eux en mode c'est bon les gars barrez vous vous avez plus rien à prouver maintenant faites vous kiffer allez conquérir ailleurs également tu vois ce que je veux te dire voilà la mentalité du monsieur j'adore exceptionnel Alex donc là on le sait Cloud9 a dégagé toute l'équipe si vous avez pas vu ce fiasco total avec 4 millions de dollars jetés à la poubelle allez regarder ma vidéo très très vite sur ma chaîne merci beaucoup donc Alex qui a eu des propositions qui a eu des propositions pour switcher sur Valorant et là tout le monde s'est battu un peu dans la communauté sur Twitter etc communauté de CS en disant non Alex il a encore il en a encore sous la pédale le mec est très fort on va pas le lâcher maintenant le mec est très fort il a encore sa place sur CSGO alors je suis d'accord je suis d'accord il en a aussi pour aller sur CSGO mais il gagnera jamais autant que ce qu'il lui a proposé Cloud9 faut pas rêver et deuxième point deuxième point il gagnera jamais non plus autant que ce qu'il pourrait gagner sur Valorant en étant un vrai in-game leader en créant un projet de ouf en ayant toutes les clés dans une structure absolument exceptionnelle sachant qu'il est il est francophone et anglophone Alex donc il peut faire un projet français il peut faire un projet anglophone avec des structures américaines qui pèsent des dizaines des centaines de millions de dollars et attention il a eu des propositions exceptionnelles c'est G2 qui lui ont proposé c'est Cloud9 qui lui ont proposé du très très lourd donc attendez-vous très certainement dans le futur à avoir de mauvaises nouvelles en ayant Alex qui nous quitte de CS mais ce que je comprends parce que l'argent au bout d'un moment si on propose des contrats à 30-40 000 dollars par mois 40 000 dollars par mois les gars si t'es signé un an ou deux tu construis un peu une petite vie avec ça quand même donc c'est important aussi de se faire plaisir exceptionnel encore une fois mes frérots avec Valorant qui vient sur CSGO et là j'adore je vous jure que j'adore donc c'est Warhol le youtuber c'est un gros youtuber quand même bon c'est pas lui qui a créé les maps je crois je mettrai dans la description le lien des maps mais c'est le mode de Valorant mais sur CSGO ça veut dire que t'as le shoot de CSGO t'as les armes de CSGO t'as les décales de CSGO les vitesses de CSGO tout sauf que t'es sur les maps de Valorant donc bind ascent split etc avec le mode de Valorant c'est à dire avec vraiment les spawns rapprochés tu peux buy et tout partout c'est magnifique je vous laisse regarder et tout là pendant que j'en parle regardez un peu les images franchement c'est exceptionnel ça me fait très plaisir et des modes fun comme ça pareil tu vois on parlait grand public on parlait show on parlait spectacle on parlait divertissement pourquoi pas des mecs qui se sont mis à Valorant tu vois des mecs comme qui ont quand même pas mal d'influence et tout ça pourrait donner beaucoup de pubs aussi tu vois un cross plateforme avec CSGO aussi mais des mecs comme Gips des mecs comme Gotaga qui ont joué beaucoup et tout Skyheart également et tout qui ont un peu joué aux deux jeux et tout moi je trouverais ça fantastique de les voir entre guillemets s'affronter sur cette double plateforme un petit peu donc ça c'est ma transition pour parler de Valorant et désormais je vais parler de Valorant et de la mise à jour qui a été faite très très bonne mise à jour pour le coup nerve du Bucky donc pour ceux qui viennent de CS qui ne comprennent pas le Bucky c'est fusil à pompe où tu tuais tout le monde alors que le fusil coûtait 2,50$ et tu faisais des Ace tous les runes avec enfin du n'importe quoi donc il a été nerve c'est une bonne chose le Judge n'est pas nerve donc ça ça m'étonne aussi parce que moi j'aurais également nerve le Judge personnellement je trouve que les shotguns sont trop puissants dessus une amélioration enfin une amélioration un ajout un ajout d'options d'audio en HRTF donc l'HRTF ça existe également sur CSGO c'est une catastrophe d'ailleurs sur CSGO je tiens à le dire c'est un échec total c'est la spatialisation sonore en 3D c'est une émulation 3D pour entre guillemets simuler du 5.1 7.1 enfin en 3D quoi pour entendre devant toi derrière toi devant mais loin ou devant mes proches je sais que sur CSGO c'est une catastrophe là j'ai pas joué à Valorant donc je sais pas si la mage est active si vous avez pu tester ou pas si vous appréciez ou pas mais je sais que sur CSGO l'option HRTF est une horreur genre vraiment une horreur mise à jour sur Viper également bon il y a une mise à jour sur Yoru et Viper Yoru j'en parlerai même pas parce que c'est un personnage que je trouve vraiment en tout cas pas encore vraiment pas encore au niveau des autres pour être utilisé mais là Viper je pense que ils ont un peu déconné les frérots ils voient je pense qu'ils voient le problème pas de la bonne manière pas de la bonne manière et je pense que ils voient que Viper n'est pas utilisé n'est pas pic dans les tournois etc aussi répété que d'autres personnes et ils se disent faut l'améliorer faut l'améliorer pour donner envie faut l'améliorer pour donner envie c'est pas ça le problème avec Viper donc là ils ont ils ont changé sa smoke dès que tu passes dedans tu perds instantanément 50 points de vie ça veut dire que avoir une AK aujourd'hui c'est tu gardes que la N4 ou même un spectre tu prends spectre full nades tous les rounds avec ta Viper tu mets une smoke tu restes caché dedans dès qu'il y a un mec qui traverse tu lui encules sa mère il a déjà moins 50 c'est à dire que tu lui mets une tête et une balle dans le corps le mec il meurt rendez-vous compte du truc que c'est alors qu'avant la smoke elle était là tu la traversais tu perdais un peu de points de vie dedans et puis tu ressortais et tu récupérais tes points de vie donc là c'est ça il faut savoir que quand Viper mourait également tous ses spells partaient de la map là maintenant c'est tout le cas ils vont rester donc ça c'est une bonne chose mais moi ce buff là je le trouve beaucoup trop beaucoup trop beaucoup trop fort on voit le problème de la mauvaise manière sous le mauvais angle Viper est mal utilisé pas utilisé parce qu'il est complexe parce qu'il est difficile à travailler enfin il demande du travail c'est aussi simple que ça sur Valorant vous avez des personnages qui sont très très forts etc mais qui sont automatisés Phoenix flash à droite flash à gauche merci au revoir t'as pas besoin d'avoir de repères ou quoi que ce soit Reyna pareil tu mets ta flash à travers un mur c'est réglé t'as pas de repères à travailler les smokes de Jett de Lod de Omen tout est entre guillemets automatisé tu vois tu joues avec un GPS tu vois t'as ton petit ordinateur tu cliques tous tes smokes vont où tu veux etc avec Viper non faut travailler des lignes faut travailler des one way faut travailler des smokes faut travailler des murs faut travailler son positionnement ses setups ses crossfire je mets ma smoke ici je me mets à tel endroit faut avoir faut avoir vraiment cette volonté d'aller très très loin dans le strat time en fait donc c'est un peu le cas pour certains persos c'est un peu le cas pour certains persos notamment Sova notamment Sova où il faut travailler un peu des flèches etc mais dans l'ensemble Sova il est un peu libre tu vois il va un peu partout c'est un support c'est quelqu'un qui est mobile etc Viper c'est pas ça Viper c'est un fixe un petit peu ou alors c'est quelqu'un qui va prendre des zones et donc il va avancer donc il faut vraiment qu'il ait des comment dire des phases de jeu totalement téléguidées et la difficulté aujourd'hui elle est là c'est pas buff le perso pour buff le perso ses mollos sont exceptionnels son mur est très très fort sa smoke c'est exceptionnel quand tu viens de CSGO je me dis mais le perso il est exceptionnel mais parce que j'ai l'habitude d'aller dans un serveur de travailler des smokes de travailler des flashs de travailler des stratégies de travailler des timings genre en mode vas-y toi tu smoke à 1.32 moi je smoke à 1.27 parce que moi ma smoke elle arrivera plus tard que toi parce que mon repère est plus long ma flash tu mets la flash départ moi je mettrai la flash au dessus de toi c'est comme ça qu'on travaille sur CSGO des strat times d'élaborer une strat ou même copier une strat d'une équipe pro tu la copies oui mais après il faut la travailler il faut la travailler à blanc on fait des strats à blanc il n'y a pas ça sur Valorant encore les gens ils sont vraiment pas encore là dedans à part peut-être pour les top 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 team et encore on n'y est pas encore ça sera vraiment pour fin d'année 2021 2022 je pense qu'on en sera là on arrivera un peu à maturité sur Valorant pour l'instant ils jouent un peu sur leurs acquis et tout le bordel je trouve j'ai un peu cette impression et c'est ce que je voulais expliquer un petit peu s'il y a Riot qui regarde ou s'il y a des vrais fans de Valorant qui regardent ça je vous l'explique de mon oeil de CSGO un petit peu et je pense que c'est ça le problème avec Viper c'est pas qu'il soit trop faible c'est pas qu'il soit trop fort tu peux lui mettre 4 smokes 8 flashs et tout s'il faut travailler des repères les gens ne veulent pas travailler de repères c'est oh man tiens je mets la smoke téléguidée et c'est fini voilà on veut du maché on veut du maché malheureusement mes amis Dinitas qui dégage toute son équipe sur Valorant et c'est notamment lié au match fixing voilà il y a des joueurs qui sont sous investigation sous enquête qui vont être je pense sanctionnés et donc Dinitas a décidé de les dégager avant que ça pète publiquement médiatiquement et que entre guillemets ils aient une équipe ils aient des joueurs qui aient pu faire ça donc là ils les ont dégagés mais bon on le sait donc là je le parle mais c'est pas la faute de Dinitas c'est pas la faute du CO c'est pas la faute du propriétaire c'est pas la faute je comprends pas ce truc là de faire ce genre de débilité après libérer les joueurs en question et tout ils ont préféré dégager tout le monde ce qui est normal mais voilà c'est lié à ça ça va sortir de toute façon très très vite une petite info exclue également avec Diffuse qui est l'équipe française avec notamment Roden, Logan Akuma, Takas mon frérot Hopi mon frérot franchement j'ai que des gens que j'aime beaucoup dedans Akuma félicitations à vous pour vos parcours pour vos pour vos comment dire qualifications à des événements majeurs et tout valorant je suis ça je suis ça dès que je peux et si je peux pas le suivre en live je regarde un peu les replays les gars je vous suis ça me fait très plaisir ils vont être recrutés chez Team BDS voilà donc c'est une info de Nel petite exclue de sa part et que je vous partage également donc plutôt plutôt fiable comme information et je savais qu'ils étaient en pourparler avec plusieurs équipes etc mais leur choix se basait vraiment sur garder une maison un petit peu française et tout le bordel donc bisous à vous les gars et félicitations j'espère que ça vous fait plaisir Fnatic qui nous dégage Tissac Emo alors Tissac pour ceux qui ne savent pas c'est le grec j'ai joué avec lui chez Epsilon je l'ai remplacé carrément parce qu'il ne voulait plus jouer avec lui qu'il était mauvais etc on me disait que j'étais meilleur que lui quand j'avais dépanné donc même quand il avait signé chez Fnatic j'étais mais genre choqué de voir que ce mec là a été recruté je l'ai dit dans une de mes actus pour ceux qui sont fidèles qui suivent un petit peu les actus de manière hebdomadaire et tout vous les retrouvez sur ma chaîne YouTube n'hésitez pas j'ai dit que je ne comprenais pas de toute façon de manière générale ce n'est pas que Fnatic mais de manière générale les recrutements un petit peu hâtifs un petit peu précipités trop vite de Valorant après je pense que c'est des recrutements qu'on voit entre guillemets précipités et qu'on se dit ouais 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 c'est pas bien c'est pas bien ou alors c'est trop bien mais à mon avis ce qui les libère très vite ça doit être des recrutements qui valent que dalle genre c'est viens ok t'as deux mois si tu perfs pas tu dégages bon là en l'occurrence ça a duré même moins que ça mais c'est un peu l'état d'esprit que je n'aime pas là à l'heure actuelle surtout le gaming de Valorant c'est qu'il y a beaucoup trop de précipitations on a des joueurs qui rejoignent des structures extrêmement prestigieuses etc en tant qu'escro tu vois ouais j'ai joué à CSGO j'ai fait ci j'ai fait ça vas-y recrute moi allez tiens vas-y 1000€ 2-3 mois si y'en a 2-3 qui pètent bah ça va alors ça va être bien pour eux mais les autres qui ont pas pété ça va être des escrocs toute leur vie parce que derrière ils vont dire ouais mais moi j'ai joué chez Vitality moi j'ai joué chez Fnatic moi j'ai joué chez G2 moi j'ai joué chez machin ouais mais frérot t'as joué 2 semaines 3 semaines tu t'es fait dégager parce que t'es une chaussette t'as déjà dû switcher switcher de jeu parce que t'es éclaté sur CS t'es encore pourri aussi sur Valorant je comprends pas et moi c'est vraiment 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 un truc qui me déplait fortement voilà fortement c'est la fin de cette actu j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir on se retrouve encore une fois sur ma chaîne YouTube donc s'il vous plaît abonnez-vous je pense pas que vous soyez restés jusque là dans la vidéo mais je vous aime tous et le concours le concours pour ceux que ça intéresse je vous laisse participer on s'abonne et on commente Abonnez-vous